Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec il y a de nouveau trois romans tout simplement parce que je les ai lu un petit peu coup sur coup qu'il fallait que j'en rende un surtout à ma mère qu'elle m'a prêté du coup on a trois genres différents on a un livre de littérature française un une sortie très attendue avec le nouveau joël dicker on a ce mignonnet roman japonais que j'ai lu en une journée et on a celui ci que j'ai lu en deux trois jours un service presse qui est un roman allemand voilà donc trois styles assez différents dont je vais vous parler dans cette vidéo alors le premier roman des trois que j'ai lu il ya dans l'or c'est le nouveau joël dicker forcément j'étais assez curieuse j'ai lu tous ses autres romances et six autres il me semble que c'est son septième j'aimais voyez beaucoup ce qu'il écrivait moins sur la fin par exemple la chambre 622 j'ai moins aimé et celui ci aussi voilà alors j'ai trouvé que ce n'était pas si incroyable que ça il n'y a pas eu un suspense de ouf j'ai lu des choses avec plus de suspense plus d'originalité plus je sais pas quoi bref c'était sympa mais c'était pas transcendant ça ne vaudra jamais je trouve la vérité sur l'affaire harry keber que j'ai conseillé justement un client récemment quand il m'a demandé conseil je lui ai dit que celui ci était en dessous à mon avis et que je lui conseillais plutôt la vérité sur l'affaire harry keber alors qu'est ce qu'il vaut voilà après c'est mon avis il a eu des très bonnes critiques comme quoi il écrivait mieux qu'avant d'autres qui ont dit que c'était inintéressant bref on a un peu de tout tout simplement parce que la littérature ça fait partie il ya de l'art c'est subjectif comme tout dans la vie c'est subjectif à part qu'il y a 24 heures dans la journée qui est complètement objectif voilà c'est les avis les opinions c'est subjectif moi je vous donne le mien vous prenez vous le laissez on s'en fiche du coup déjà il est assez fin il fait 400 pages à peine je l'ai lu en 3 4 jours très clairement alors on suit deux couples sophie et arpad qui représente un petit peu l'essence même du couple il ya parfait un petit peu cliché j'ai trouvé sophie est belle elle va avoir 40 ans elle est avocat tout le monde de l'envie tout le monde aimerait cela faire très clairement et elle est mariée à arpad qui est banquier qui a une porsche ils ont de l'argent tout leur souris en apparence ils vivent dans une grande maison en verre qui est appelée il ya la maison de verre voilà ils habitent dans la banlieue genevoise le roman se passe à genève et dans sa banlieue et dans quelques autres endroits mais voilà c'est le lieu principal ils sont heureux ils ont deux enfants qui sont en primaire je crois voilà tout leur souris en apparence et d'un autre côté on a greg et karine qui représente la classe moyenne elle elle est vendeuse en boutique de vêtements et lui et il ya policier et appartient une brigade spéciale voilà karine et sophie vont devenir amis bien qui bien que voilà elles soient assez éloignées au niveau de leur mode de vie et tout karine envie sophie mais en même temps sophie est sympathique elle lui rend bien donc elles sont assez proches elles se partagent leurs soucis bref et greg greg il est à fond sur sophie très clairement surtout il ya depuis il ya l'agnacère il ya darpad qui ouvre le récit qui était fermé depuis il est obsédé par sophie très clairement puisqu'il va aller jusqu'à l'espionner dans sa maison de verre qui est envers donc transparente il va se poster il ya dans la forêt et il va l'espionner le matin sophie à poils sophie en train de faire ses affaires avec arpad sophie en train de prendre son café voilà greg il devient complètement enche tarder et en fait l'élément principal du du récit c'est un fameux braquage qui a lieu le 2 juillet et en fait c'est bourré de flash back donc on a ce braquage et on a 20 jours avant le braquage avec l'agnacère d'arpad qui est fin mai ensuite on a l'anniversaire de sophie plusieurs jours ensuite le braquage avec un week-end à saint tropez entre eux deux plus des flashbacks 10 ou 15 ans auparavant mais c'est facile à suivre voilà il ya une trame c'est très facile à suivre en plus en plus il n'y a pas un milliard de personnages les situations ne sont il ya pas non plus si compliqué à comprendre donc je vous rassure sur ça voilà du coup on a deux couples qui sont un petit peu aux opposés karine et greg représentant la classe moyenne qui vit dans un lotissement appelé il ya la verrue par les voisins parce que c'est un peu moche et pas ouf au milieu de très belles à une maison et tout il ya dans la banlieue genevoise et puis donc l'histoire tourne autour de ce braquage que cette île il ya passé avant greg va forcément être sur ce braquage vu qu'il fait partie d'une unité spéciale du coup on suit les quotidiens de ces quatre protagonistes principaux leurs relations ce qui se passe dans leur vie le week-end à saint tropez entre arpad et sophie leur travail leurs secrets les flashbacks auparavant notamment avec arpad qui travaillait à saint tropez suite à une arrestation il a été emprisonné suite à un malangue j'attendu d'une voiture volée et tout sophie est une jeune fille de bonne famille qui a vécu à saint tropez elle a quitté saint tropez pour habiter genève voilà arpad n'a plus voulu non plus y retourner sophie est une femme qui a un il ya tatouages sur la cuisse qui est une il ya panthère c'est un élément très important voilà elle cache des trucs tout le monde cache un peu des trucs sauf karine qui est droite dans ses bottes voilà je vais pas vous en dire plus c'est pas une histoire non plus transcendante c'est un petit peu cliché il ya pas beaucoup de descriptions comme habituel comme habituellement chez joël dick dicker c'est pas voilà c'est pas une histoire de fou j'ai lu mieux c'est sympa voilà je le mettrais un 7 sur 10 maximum je pense voilà c'est tout le deuxième roman que j'ai lu et alors lui si je lui mets un 5 sur 10 je serai hyper gentil c'est un service presse qu'on a reçu et en fait en lisant le résumé je me suis dit ah ça a l'air cool donc j'ai emprunté je les lui et ben ouais j'ai perdu quelques heures de ma vie je trouve je suis peut-être un peu dur mais voilà c'est l'éclat de rire de sylvie schenk donc qui est allemande notre protagoniste s'appelle charlotte elle est française elle vit en allemagne et parce qu'elle a suivi son mari qui habitait qui était allemand je crois et dès le début du récit on apprend qu'elle se rend vers la mer du nord donc je pense que c'est en allemagne aussi où elle a en fait une interview avec une journaliste à l'occasion du prix qui va lui être remis comme elle est romancière le prix cascade qui récompense les écrivains qui prennent des risques voilà alors c'est une écrivaine n'y a pas très vendu un petit peu de seconde zone son roman n'a pas trop fait parler de lui mais voilà elle va recevoir ce prix donc elle est à l'hôtel elle va faire cette interview avant de lui parler de son livre devant un auditoire et de recevoir son fameux prix et le récit donc les 190 pages à peine sont limite entièrement l'entretien entre le il ya la journaliste et il ya madame prude et elle-même à l'hôtel donc aux ans vous dire que c'est pas passionnant je pensais plutôt que ce serait quand elle serait devant il ya l'auditoire à parler de son livre aux fans à recevoir son prix et tout ça du coup son roman s'appelle roman il ya d'amour c'est un roman on apprend au fur et à mesure du récit qui est bourré d'éléments autobiographiques parce que le personnage principal s'appelle clara clara elle est directrice d'un établissement scolaire un collège je crois et elle est en fait elle va avoir une liaison avec lou l e w qui est un prof qui est bien plus jeune ok sauf qu'il est marié à marie donc il trompe sa femme avec clara voilà voilà grosse ambiance et en fait on apprend que charlotte la romancière elle même avait une relation aussi avec un homme qui s'appelait qui s'appelait ludo et qui trompait aussi aussi sa femme qu'il ya énormément il ya des lui il ya d'éléments autobiographiques en fait la fin du roman qu'elle a écrit c'est clara qui va il ya dans la mer dans le but de sûrement se noyer voilà sauf que la fin est ouverte et en fait au tout début du récit on a l'impression que c'est vraiment arrivé à charlotte qu'elle a vraiment voulu se suicider à cause de ce mal il ya d'amour et cet amour impossible parce que ludo n'allait jamais quitter sa femme et que elle a vraiment voulu mourir bref donc voilà c'est énormément aussi de pensée de charlotte face à ses souvenirs donc l'histoire de clara loup et elle même est ludo les questions de la journaliste qui sont un petit peu empiétante dans sa vie parce qu'elle veut vraiment savoir s'il ya des éléments autobiographiques elle insiste c'est charlotte qui raconte le roman c'est les souvenirs de charlotte et notamment d'un voyage en irlande où ludo l'avait amené alors que sa femme était au courant de leur liaison et elle avait disparu donc il était en stress qu'elle fasse quelque chose de y est pas bien normal donc voilà le début j'ai bien aimé le milieu je l'ai traîné je me suis dit mais c'est va ça va être long pour finir alors qu'en soit il est court et que c'est pas écrit bien gros et la fin mieux mais alors waouh franchement c'était un peu chiant je vous le conseille et pas trop en plus il est quand même à 21 euros voilà non et puis les clas de rire j'avoue que je vois pas le rapport avec le titre vraiment voilà je me suis dit ça va être assez intéressant on va avoir la vie d'une romancière la façon dont elle écrit la vie d'une romancière et tout ça bah c'était pas vraiment le cas non franchement j'ai pas du tout été transcender ouais fiction et réalité se mélange ça c'était assez intéressant mais ces deux histoires d'amour un peu illégitime et tout ça m'a un peu gonflé si tu as envie d'être avec la meuf qui ta femme au bout d'un moment c'est pas compliqué quoi donc voilà et le dernier roman un roman beaucoup trop mignon c'est le gardien des souvenirs de sanaka iragi sanaka iragi c'est la première fois que je voyais ce nom je sais même pas s'il a il il sûrement je pense il a écrit autre chose il n'y a aucune info c'est publié aux éditions ayannami j'aime trop ces éditions sont beaucoup trop trop jolies celui ci je l'ai emprunté samedi je l'ai lu dimanche et nous sommes actuellement lundi donc voilà je vais le rendre théoriquement dès cet après midi l'histoire m'avait trop donné envie la couverture est trop belle en fait on suit un studio photo ou irasaka qui est un homme qui y travaille il permet aux gens de remonter le ton alors ça fait un petit peu comme il ya temps que le café est encore chaud mais vraiment vraiment différent puisque il ya temps il ya temps que le café est encore chaud c'est dans un café et les gens sont vivants lorsqu'ils souhaitent remonter le temps ici les gens sont morts et je n'avais pas fait attention en voyant le résumé et j'étais assez surprise donc ce fameux irasaka au tout début on a l'impression qu'il est vivant chaque jour il se fait livrer une boîte plus ou moins grosse plus ou moins pleine remplie de photos et en fait ces photos appartiennent au défunt qu'il va recevoir au défunt voilà il ya des feintes qu'il va recevoir et plus il ya de photos plus il ya la personne a vécu puisqu'il ya une photo il ya par jour de l'existence de il ya de la personne donc le récit est divisé en trois chapitres seulement mais c'est bien parce qu'on s'est bien approfondi donc de trois situations différentes la première c'est une vieille femme qui a 94 ans donc la boîte est immense et super lourde forcément ce que j'ai bien aimé dans le récit c'est que c'est un mélange enfin c'est que c'est quand même il ya basé sur du réalisme mais que c'est comme enfin ouais il ras à casse il est un peu le gardien mais c'est exactement ça il ya le titre c'est un gardien un passeur entre entre la vie et la mort qui va amener il ya la personne dans il ya l'au delà et lui présenter ses souvenirs avant qu'il ou elle ne passe cette barrière quoi voilà et du coup ça fait très réaliste mais en même temps la personne arrive elle se réveille sur un canapé et elle découvre irasaka doit lui apprendre qu'elle ou il est décédé donc c'est quand même assez violent donc la vieille femme au tout début elle n'y croit pas elle s'appelle hatsue ouais donc elle a 92 ans et en fait irasaka lui dit vous devez choisir 92 photos qu'il installera en fait dans une espèce de lampe une lampe à souvenirs et c'est ça c'est la dernière chose que le défunt verra avant de mourir vraiment voilà et en fait la personne est très surprise parce qu'elle s'attendait à voir ses proches un tunnel de lumière c'est c'est ouais c'est proche enfin le scénario habituel mais ultra pas et en fait il y a à chaque fois une photo qui est floue et cette photo floue ils vont remonter dans le y a passé et revivre la journée entière pour reprendre la même photo nette et irasaka dit assez il ya patient de choisir un appareil photo qui leur convient pour prendre cette photo alors boîtier et objectif et objectif compris donc le défunt choisi et il revivre la journée franchement c'était beau ça se lit très vite un très clairement il fait il y a 270 pages c'est écrit gros on est à paix dans le récit c'est joli ça fait du bien exactement le genre d'histoire que j'adore idéal à lire un dimanche du coup à dessous il revient dans son passé avec arasaka avec irasaka et en fait on apprend que lorsqu'elle était plus jeune elle était comme on appelle ça celle qui s'occupe des enfants en fait comme dans un centre aéré quoi là je sais plus comment on appelle ça et qu'en fait à cette époque là c'était l'après guerre c'était très très compliqué pour le reprendre de se relever c'était pas la priorité de créer des infrastructures pour les enfants mais plutôt de relancer les emplois avant même de s'occuper de reconstruire les habitations et tout et en fait avec les moyens du bord c'est à dire avec quasiment rien et ben elle va s'occuper de ses enfants de les personnes qui travaillent et qui doivent les faire garder donc elle elle anime un centre aéré quoi très clairement et elle adore les enfants elles disent qu'ils sont la la richesse de ce monde donc voilà ensuite ces difficultés et tout et à la fin elle va reprendre donc elle va revenir un de ces jours ci où en fait ils avaient acheté une sorte de bus pour s'abriter suite à l'endroit dans lequel ils faisaient classe et tout ça dans lequel ils ne pouvaient plus être du coup ils ont acheté ce bus et elle reprend la photo avec les enfants eux dans ce bus c'est vraiment très très belle histoire je pense que c'est l'histoire des trois que j'ai préféré la seconde on suit un voyou quoi un brigand qui s'appelle wani gouchi qui blanchissait de l'argent et qui en fait a créé une recyclerie mais un endroit un petit peu fantôme juste pour justifier de l'entrée d'argent sauf qu'il engage un jeune homme qui est un petit peu enfin qui est même autiste qui socialement est très fin a du mal à s'adapter mais qui est brillant et qui répare ultra ultra bien et parce que voilà il fallait qu'il ait une couverture et qu'il engage vraiment quelqu'un qui sache réparer en cas de contrôle ou quoi et en fait on suit ce jeune homme qui répare tout plein de trucs et qui est brillant et du coup ils vont retourner dans son il y a passé lui est décédé à 47 ans il s'est fait assassiné alors que la grand-mère du début est morte de façon il y a naturel voilà et il va retourner dans le passé voilà il va y a parlé à nezumi qui est un autre de ses employés en lui disant de laisser l'enfant autiste tranquille et qu'il jure de ne jamais le virer il y a pas ce que c'est un élément très important de l'entreprise donc une belle histoire il ya parce que c'est un brigand mais qui a un coeur qui est gentil bref voilà enfin un brigand voyou quoi et la dernière histoire elle est vraiment triste c'est une jeune fille qui s'appelle yama et qui a je sais pas quel âge est là elle est très très jeune c'est une enfant et qui en fait a été maltraité par son beau père et sa mère elle vivait sur la véranda non mais c'est abject elle était attachée à une attachée quoi avec un truc en fer penser comme les chiens méchants et encore on ferait pas ça à un chien bref et du coup elle est décédée à cause de ça et en fait sa situation est différente parce qu'elle va revenir à la vie et du coup grâce à une il ya technique que lui a prise irasaka elle va s'en sortir voilà et des années plus tard elle va se retrouver à travailler pour le fameux en sorte de centre aéré où la vieille dame du début à travailler voilà donc tout est lié et elles sont les mêmes liés à la recyclerie donc c'est hyper hyper beau mais sur des histoires avec des fontrices parce que la première on a l'après-guerre les difficultés il y a d'un pays à se reconstruire d'une jeune femme qui fait tout pour pour travailler du mieux qu'elle il ya peu donné un peu de bonheur aux enfants le second c'est un voyou mais qui est un homme dans le fond bien et la troisième c'est une enfant il y a battu enfin c'est quand même dur voilà donc une histoire jolie mais quand même avec des vrais sujets moi ce que j'aime avec les romans japonais c'est que c'est pas que du mignon un peu du irréaliste comme si la vie était rose et qu'on était dans les bisounours non c'est qu'il ya quand même souvent un fond avec une critique sociale avec des vrais éléments et ben de la vie qui peuvent arriver qui sont tragiques donc voilà un très très beau roman que je vous conseille vivement et lui je lui mettrai largement un oeuf sur 10 c'est complètement le genre d'histoire que j'adore et j'adore encore une fois quand il y a des histoires comme ça dispatcher mais qui unit qui relie en fait les personnages qui a priori sont complètement différents et il n'y a non aucun lien et ça ça a été le cas aussi dans un lundi parfum yamacha et dans au prochain arrêt voilà deux autres livres japonais que j'ai lu récemment et c'est un petit peu cette idée là et que j'adore voilà un petit chouchou voilà c'en est tout pour trois livres que j'ai lu dernièrement bon très clairement mon préféré des trois ça a été ça a été lui en vous l'aurez compris ensuite le dicker mais c'est vraiment parce que celui ci était pas ouf voilà donc dans l'ensemble bien voilà dicker j'avais 13 enfin j'étais très curieuse lui je me suis dit que ça avait l'air cool mais non et lui je veux j'avais envie de l'emprunter depuis des semaines donc j'ai bien fait voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que je vous aurais à donner des idées de livres à lire ou à et à ne pas lire merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur instagram où je publie quasiment tous les jours et bien sûr sur mon blog pour retrouver l'intégralité des articles dont je parle dans cette vidéo qui paraissent avant les vidéos n'hésitez pas à mettre un pouce en lien à cette vidéo si elle vous a plu à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous retrouve la semaine prochaine bye